Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pause Marketing et Développement. Aujourd'hui, on va parler des bonnes pratiques sur les réseaux sociaux et notamment Facebook. Les réseaux sociaux, c'est quoi ? Donc c'est Facebook, Instagram qui sont maintenant très très liés, qui sont plus grand public et on a LinkedIn qui est vraiment un réseau professionnel de professionnel à professionnel qui va être un petit peu moins marrant mais ça on en parlera une prochaine fois. On a aussi Pinterest qui est un réseau social qui peut être très intéressant si tu as des objets à vendre, notamment si tu crées des objets, si tu es artiste, c'est quelque chose qui est très fort. Bon alors ok, Pinterest c'est pas trop ma tasse de thé et aujourd'hui ce que j'aimerais te parler c'est de Facebook. Toi, qu'est-ce que tu fais sur Facebook pour montrer que tu es un pro ? Voilà. Aujourd'hui, je te parle de Facebook, je ne suis pas la meilleure sur Facebook, je n'y passe pas des heures non plus mais j'ai des petites techniques pour aller beaucoup plus vite. J'ai repéré les bonnes pratiques et surtout les pires du pire des choses publiées qu'on voit sur des profils, pas des profils, des pages professionnelles. Il faut savoir sur Facebook, un profil, c'est personnel, c'est ton nom, ton prénom est souvent ta tête et une page, c'est professionnel. Et donc aujourd'hui, on va parler notamment du best of du pire du pire, même si Noël est passé, on va parler de ce que j'ai croisé en pire et qu'il ne faut pas reproduire et je vais t'expliquer moi ce que je te conseille de faire pour faire vivre ta page Facebook. et à la fin, je t'aide, je te donne un petit truc, tu verras, ça va aller tout seul. Le pire du pire, alors j'ai déjà croisé des gens qui voulaient vendre des prestations professionnelles avec une page personnelle. Et là, c'est un peu la débandade parce que ta page personnelle, en fait, elle n'est pas là pour t'aider. Ta page personnelle, elle est là pour partager des choses, ok, professionnelles aussi. Mais par exemple, si tu es à un restaurant ou si tu vends quelque chose, ta page personnelle ne te permettra pas de mettre une maps, un plan, un plan pour accéder chez toi. Donc voilà, il y a déjà ça qui n'est pas bon du tout. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? Donc j'ai vu des gens vendre avec leur profil personnel, ça ne fait pas professionnel déjà. Et deuxièmement, j'ai vu aussi, ah oui, ceux qui adorent mettre des photos, mais par contre, ils vont publier une fois par mois mes 60, 75, 80 photos à la suite. Une fois, j'ai même vu 145 photos. C'est-à-dire qu'il y avait les trois présentées et il y avait marqué un petit plus 145. Qui a le temps d'aller cliquer sur son Facebook pour voir les 145 photos ? Surtout qu'aujourd'hui, avec les outils gratuits qu'on a, là je t'en parle juste après, les 145 photos, elles peuvent faire au moins une cinquantaine de posts dans le mois ou le mois à venir. C'est génial. Aujourd'hui, tu divises tes photos par trois ou quatre. En moyenne, sur Facebook, tu vas mettre trois, quatre photos, ça suffit. En fait, tu sais que les trois photos vont être vues directement. La quatrième ou la cinquième ou la sixième, il va falloir cliquer dessus pour y aller. Donc du coup, tu forces un peu les gens à cliquer chez toi. Ce n'est pas forcément ça. Des fois, juste en voyant les trois premières photos, les gens vont apprécier, ils vont cliquer dessus, ça suffit. Donc attention, surtout quand tu as beaucoup de photos, quand tu veux communiquer avec beaucoup, beaucoup d'images, ne les mets pas toutes dans le même poste. Les photos, tu peux les programmer. Je t'explique après comment on fait. Donc ça, c'était vraiment un truc énorme que j'ai vu. 145 photos, non mais moi, je ne clique pas. Ah, je sais que je vais y passer deux heures. On est rarement sur Facebook pour passer deux heures d'affilée ou du moins, on ne s'en rend pas compte. On ne se rend pas compte qu'on a passé deux heures sur Facebook. Autre chose, ah oui, ne pas être dans le ton. Voilà, alors là, c'est pour ceux qui ont des pages pro et qui vont mettre des blagues dessus, mais qui sont un petit peu trop osées pour permettre à être professionnel. C'est-à-dire, si tu mets ça sur ton profil perso, ok, tu as le droit de faire de l'humour sur ton profil pro. Il n'y a aucun problème. Au contraire, fais de l'humour sur ton profil pro, mais de l'humour qui reste professionnel. Quelque chose que tu peux dire à la machine à café, quelque chose qui ne va pas te faire passer pour un gros bof. Voilà. Et une chose dingue aussi que j'ai réussi à voir, c'est que quelques personnes arrivent quand même à parler de leurs concurrents directs sur leur page. Alors ça, non. Non, quand quelqu'un vient te voir pour te demander quelque chose, tu peux l'envoyer vers un de tes concurrents à condition que toi, tu ne puisses pas le faire, que tu n'aies pas le temps, que tu n'aies pas les moyens, que ce ne soit pas vraiment toi qui fasses ce genre de prestations, ok, mais de là à publier directement le nom d'un concurrent sur ton mur Facebook, là c'est out, ce n'est pas du tout à faire. Donc voilà, ça c'était le petit best-of de pire du pire de ce que j'ai vu sur Facebook. Maintenant, je vais te dire, je vais t'expliquer en quoi une page pro va t'aider. Parce que beaucoup me disent, non mais moi je ne suis pas là pro, de toute façon ça ne sert à rien, je ne peux rien en faire. On ne peut pas inviter du monde. Ouais, Facebook là, bloqué. Effectivement, une page pro, ça a vraiment des caractéristiques professionnelles. Et on me dit bien en ce moment que même Facebook voudrait enlever les likes des pages pro. De toute façon, les likes, ça ne sert pas à grand chose. Les likes, en fait, ça va te faire voir dans le profil des personnes qui t'ont liké, dans leur mur, tu vas avoir la possibilité d'apparaître. C'est tout. Et ce n'est pas au nombre de likes, ce n'est pas au nombre de fans que tu vois si ton profil Facebook va te rapporter du monde ou pas. Tu peux avoir 10 fans et avoir vraiment 10 fans qui viennent consommer chez toi. Tu peux avoir 10 000 fans et n'en avoir que 10 qui viennent consommer chez toi. Donc, ça dépend vraiment de la qualité que tu vas te donner sur ton compte pro, sur ta page pro Facebook. Alors déjà, la page pro, c'est comme un mail pro. Si tu as un mail en Gmail ou à Tevoila ou à Yahoo ou autre, ça ne fait pas professionnel. Je te conseille tout de suite d'acheter un nom de domaine et d'avoir une adresse pro avec ce nom de domaine. Tu achètes ton nom de domaine et tu as ton adresse pro. Pareil pour la page Facebook pro. Si tu cherches des gens avec ton profil personnel, tu ne fais pas professionnel. Tout simplement. C'est comme si un dentiste te disait, venez chez moi, j'ai installé mon cabinet au fond de la cave. Ah bah non, moi je n'ai pas envie. J'ai envie qu'il ait vraiment un cabinet propre, nickel, avec une pièce, avec une secrétaire et avec tous les instruments qu'il faut, pas au fin fond de la cave chez lui. Et bien c'est la même chose. Tu donnes une image de toi en ayant ta page professionnelle. Attention, ta page professionnelle, c'est une photo professionnelle de toi. Alors il y a plus d'un temps, j'avais mis mon logo, mais en fait le logo, ça ne parle pas aux gens. Et puis surtout, tu es sur Facebook, tu es un réseau social. Donc le réseau social, c'est vraiment, tu as besoin de voir la tête des gens. Tu as besoin de voir à quoi il ressemble. Donc moi j'ai mis une photo avec mon fond orange, parce que mon fond orange est ce qui me caractérise, et j'ai mis cette même photo sur tous mes réseaux sociaux. Comme ça, on est sûr de me repérer. Et j'ai mis une photo personnelle, différente, avec un petit peu d'orange, parce que c'est ma couleur, je n'y suis pour rien, c'est mon petit plus. Mais j'ai mis une photo aussi dans mon profil personnel. Depuis peu, certes, j'avais mon chat, mais j'ai bloqué mon profil Facebook pour pouvoir n'avoir que les gens que je veux qui viennent voir mon profil. Ça aussi, c'est autre chose. Mais voilà, profil à une page professionnelle doit être professionnelle du début jusqu'à la fin. Dans cette page professionnelle, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas pouvoir mettre toutes tes descriptions, tu vas pouvoir avoir des hashtags qui soient personnalisés, tu vas pouvoir mettre ton téléphone, ton adresse et surtout, surtout ton site web où on peut te contacter. Et ça, tu n'es pas censé le mettre sur ton Facebook personnel, sur ta page, sur ton fil personnel, sur ton profil, sur ta page professionnelle, tu vas mettre ça. Et tu peux même mettre ton adresse et Facebook va mettre une map pour pouvoir te situer. Et ça, c'est super important quand tu veux vendre quelque chose, vendre des prestations ou faire venir les gens à toi. Donc, la page Facebook, la page professionnelle Facebook, c'est vraiment, vraiment, soit tu vas asseoir ton professionnalisme et tu vas créer une sorte de référencement. Souvent, quand on cherche les gens, on a la page Facebook qui arrive en premier. Pouf, tout de suite. Et c'est vrai que si tu n'as pas encore de site web ou si tu hésites à faire un site web, au moins, fais une page Facebook complète. Tu as peur ? Pas grave. Fake it until you make it. Fais semblant. Deviens professionnel dans ta tête. Crée-toi une page professionnelle pour être professionnel face à un client qui est en face. Fake it until you make it. Ça ne veut pas dire de mentir aux gens. Ça veut dire, voilà, moi, je veux vendre quelque chose. Je veux vendre des prestations. Je veux vendre des services. Je suis professionnel dès le départ. Et donc, je crée ma page pro. Les gens peuvent te recommander. Qu'est-ce qui se passe ? Tu peux, de ton profil, de ta page pro, transmettre en fait ce que tu fais sur ta page pro. Tu les mets sur ton profil personnel. Et là, de ton profil, tu peux demander, voilà, allez vous inscrire sur ma page professionnelle. Faites passer les infos au cas où vous connaissiez quelqu'un qui ait besoin de moi. Ça, c'est toujours intéressant aussi. Et le faire régulièrement, régulièrement, régulièrement. Les gens dans ton profil, ils ne savent pas exactement ce que tu fais comme métier. Tu balances des blagues, tu balances deux, trois conneries sur Facebook de temps en temps. Ce n'est pas pour autant qu'ils savent qui tu es. Donc, de temps en temps, tu leur rappelles qui tu es, ce que tu fais, ce que tu peux apporter aux gens. Toujours attention, c'est un besoin. Tu réponds à un besoin. Donc, qu'est-ce que je peux vous apporter ? Et pas, voilà, moi, c'est moi, je peux faire ça pour vous. Non, qu'est-ce que je peux vous apporter ? Voilà. La page professionnelle aussi, elle va te permettre de faire de la pub, de la publicité sur Facebook. Elle va te permettre de booster des choses. Alors, booster, il ne faut jamais appuyer sur le bouton booster comme ça. Je t'expliquerai plus tard parce que là, sinon, je vais y passer des heures. Mais tu ne cliques jamais sur le bouton booster et tu payes 10 euros pour rien. Donc, je t'expliquerai un jour comment on fait un boost, un vrai boost sur Facebook pour vraiment toucher tes clients. Ça te permet de faire de la pub. Tu peux aussi, et ça, c'est super important, on y revient tout à l'heure, mais tu peux programmer tous tes posts. Alors, je ne te conseille pas de programmer tout. Mais pourquoi te prendre la tête à aller sur Facebook tous les jours quand tu peux programmer une semaine, un mois, deux mois à l'avance ? Facebook, aujourd'hui, te propose de programmer trois mois à l'avance. Alors, le nouveau système, il est bordélique, clairement. Ils ont voulu faire quelque chose de mieux. Ce n'est pas terrible. Mais par contre, aujourd'hui, ça te permet de publier des posts, programmer des posts sur Facebook et Instagram avec certaines conditions. Je t'en parle tout à l'heure. Et une dernière chose. Facebook ne te rendra visible que si tu publies souvent, souvent, souvent. C'est-à-dire, les gens qui sont abonnés à ta page, comme tes amis, ils vont te voir plus régulièrement si tu as plus ou moins de likes. Plus tu as de likes, plus tu as de commentaires, plus les gens vont sur ton profil, plus tu vas être vu et revu. Plus ton profil va être partagé. C'est pareil avec ta page Facebook. Facebook, si tu as des likes, si tu as des publications, ne serait-ce que des publications, si tu as des publications régulières, Facebook va t'aimer parce que tu utilises son réseau. Donc, Facebook va dire, super, il utilise mon réseau, j'adore, j'adore, j'adore. Et donc, il va te faire remonter dans les murs des gens qui te suivent ou même des gens qui ne te suivent pas. C'est ça qui est assez hallucinant. Facebook a un algorithme assez particulier. Plus tu publies, plus tu es vu. Donc, c'est pour ça qu'il est plus intéressant de publier régulièrement. Voilà. Donc, dans ce que tu devrais faire, c'est vraiment, vraiment créer ta page pro. Avec ta page pro, tu peux aller sur des groupes. Tu peux aller sur des groupes avec ton nom professionnel. Tu peux aller sur des groupes, tu peux aller voir des gens, taguer des gens avec ton nom professionnel. Tu sais, quand tu es sur ton téléphone, en fait, il va te proposer soit de prendre ton profil perso, soit de prendre ta page pro pour aller commenter les autres pages pro ou commenter certains groupes. C'est toi qui choisis, en fait. Donc, c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que tu as un groupe perso sur, par exemple, les bocaux. Tu vas commenter en personnel. Tu n'as pas besoin de choses. Tu vas sur une page d'une personne qui est très intéressante et à qui tu pourrais commenter et faire venir des gens vers toi. Tu vas commenter avec ta page professionnelle. Bien sûr, les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Moi, je suis peut-être déformé, mais moi, je vais vérifier le nom de la personne qui a dit ça et qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Si je vois que c'est un profil personnel, je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne sais pas ce qu'il va me vendre. Je ne sais pas s'il est compétent dans ce qu'il a raconté. Alors que si c'est une page professionnelle, tout de suite, je vois sa description. Je vois sa bannière. Oui, alors ça aussi. Ça, dans les pires trucs aussi, c'est les bannières qui ne sont pas faites sur Facebook. Il suffit de mettre une photo, de mettre une ambiance qui te représente. Tu peux même le faire sur Canva. C'est gratuit. Canva te donne directement la taille. Tu rajoutes une photo du texte et impeccable. C'est ça. Qu'est-ce que tu devrais faire aussi ? Interagir avec tes fans. OK, bon, il faut en avoir. Ce n'est pas toujours évident. Comment tu interagis ? Tu poses des questions et surtout, tu leur parles de choses dont ils ont envie de parler. J'ai un peu trop mangé. J'ai mangé trop vite, en fait. Je suis désolée. J'enregistre ce petit podcast. Il est mercredi pour pouvoir le diffuser demain. Parce que demain, je suis en cours. Donc, je me dépêche de l'enregistrer. Ensuite, il y a tout le montage. Petit, voilà, petit aparté. Qu'est-ce que tu devrais faire si tu es sur Facebook ? Rappeler aussi régulièrement ce que tu fais, ce que tu peux apporter aux gens. Vraiment, je le dis, c'est la troisième fois ou quatrième fois que je le dis, depuis le début de ce podcast. Mais c'est vraiment, vraiment important, en fait. Les gens te connaissent en tant que toi, tes potes, sur Facebook. Ils savent qui tu es. Mais ils ne savent pas forcément ce que tu fais et ce que tu donnes aux gens. Donc, répète-le, répète-le, répète-le. Rappelle tes prestations. Rappelle tes horaires. Rappelle tes services. S'il y a un changement dans tes horaires. S'il y a un changement dû à ce magnifique virus qui est en train de muter de tous les côtés. Explique, en fait, comment ça fonctionne. Rassure les gens. S'ils doivent venir chez toi, rassure-les de comment ils vont venir chez toi. Rassure-les des mesures prises. Explique comment ça se passe. C'est la moindre des choses. Tu vas chez quelqu'un que tu ne connais pas. Chez un professionnel que tu ne connais pas, tu as envie d'en savoir le maximum. Donc, vraiment, mets-toi à la place de ton client. Qu'est-ce qu'il veut savoir sur toi ? Qu'est-ce qu'il va faire en sorte qu'il va déclencher ça ? Et mets-le, mets-le tout simplement sur ta page pro. Présente ton entreprise de tout. Tu présentes l'endroit où tu travailles. Tu peux présenter tes lunettes. Tu peux présenter ton chat. Moi, il y a pas mal de photos de Billie sur moi. Elle aime bien participer au boulot. Donc, forcément, je la partage. Tu peux partager des petites vidéos. Tu peux partager plein, plein de choses. Des photos, ça attire toujours. Et des photos personnelles. Là, je viens de faire le test avec une photo de moi sur Instagram. Il y a plus de likes que, alors que je parle de choses sérieuses. Mais il y a plus de likes que sur une photo du style que j'ai sur les podcasts. Parce que c'est plus personnel. Et on est toujours cette espèce de petite... En tant que futur client, on est toujours cette espèce de petite souris qui a envie de se glisser à travers les murs et de savoir ce qui se passe de l'autre côté. On a cette petite curiosité. Pas forcément malsaine. Mais on a la curiosité de savoir comment ça se goupille de l'autre côté. Comment on fait ? Sur ton profil, tu exprimes tes opinions. Mais sur ta page pro, tu peux aussi exprimer tes opinions. Justement, tu vas trouver des gens qui sont en accord avec toi et des gens qui sont en désaccord avec toi. Mais au moins, tu vas faire réagir. Ça, Facebook va aimer. Et deux, tu vas garder auprès de toi que les gens qui sont dans le même état d'esprit que toi. Donc, tu peux dire les choses telles que toi, tu les entends. Il n'y a aucune restriction. Bien sûr, on dit politique, religion, ça peut choquer. Si c'est des choses qui sont intéressantes pour toi, qui sont importantes, tu en parles. Si au contraire, tu n'es pas trop là-dedans, tu n'as pas envie de faire des vagues, eh bien, tu n'en parles pas. Tout simplement. Attention aussi au ton que tu donnes de tes publications. Alors là, je regarde un peu le timer, mais je vais encore exploser mon score de timing, de durée. Et il y a tellement de choses à dire, tellement de choses que j'ai vues qui sont monstrueuses. On parlait aussi du ton. Tu ne mets pas forcément des blagues salaces au quai, mais aussi la façon dont tu t'adresses aux gens, la façon où tu vas toujours avoir la même chose. Alors, ce n'est pas la peine de créer un ton, en fait. Au bout d'un moment, tu vas redevenir naturel. Donc, sois naturel dès le début. Explique qui tu es et voilà. Tu peux partager aussi des articles. Si tu aimes bien, si tu as des articles que tu as lus, que tu aimes bien, qui sont dans ton domaine, ça peut être très intéressant aussi de les partager. Attention de, un, ne pas partager des articles trop scientifiques, trop complexes. Et deux, tu ne partages pas les articles de tes concurrents. Tu fais attention de ne pas partager des articles de gens qui peuvent te piquer ton business, en fait. Voilà. Et un gros, gros attention sur ton identité visuelle. Déjà, moi, je conseille d'avoir deux images différentes pour le pro et le perso. Parce que quand tu vas chatter, quand tu vas aller sur les groupes et tout ça, tu ne sais plus vraiment qui tu es au bout d'un moment. Donc, du coup, tu choisis avec ton petit pouce quelle tête tu prends et tu vas chatter avec la bonne tête. Tu as aussi une bannière à mettre. Moi, pour moi, c'est toujours le fond orange. Ma bannière, c'est toujours une bannière noire avec de l'écriture blanche et un soulignement orange. Et c'est toujours la même tête. Que ce soit sur YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram, c'est la même chose. C'est logique. Je fais une cohérence. Et les gens, tout de suite, du coup, voient qui je suis. Et là, voilà. Ok, donc je t'ai déjà fait un petit résumé. Et puis là, tu me dis, ah non, non, mais ça va me prendre trop de temps. Oui, les réseaux sociaux, ça prend du temps. Si, tu te laisses bouffer par les réseaux sociaux. En plus, j'ai vu qu'avec la dernière mise à jour Facebook, quand tu es en train de commenter un post, tu ne vois plus l'heure. C'est marrant, ça. Ils ont fait en sorte que l'heure disparaisse. Comme ça, tu passes encore plus de temps chez eux. C'est fait exprès. Et moi, je vais te donner un truc pour ne plus perdre du temps à publier sur Facebook. C'est simple, c'est sur mon site, anne-burtin-creation.fr. Tu vas, c'est les meilleures astuces. Comment programmer tout un mois de poste en moins de deux heures. En fait, voilà, je t'explique tout. C'est une formation. Elle est gratuite. Tu vas la suivre. Et tu vas te prendre une demi-journée par mois. Petite demi-journée, hein. Deux heures par mois. Deux, trois heures. Quatre heures au début, peut-être, parce que tu n'as pas encore le rythme. Et tu vas tout programmer. Ça ne veut pas dire que tu n'iras plus jamais sur Facebook. Non, au contraire. Il faut que tu ailles répondre aux gens. Il faut que tu ailles quand même poster des choses plus spontanées. Par contre, tu te programmes des choses. Moi, par exemple, c'est le lundi matin. J'aime bien envoyer un petit message positif le lundi matin. Des fois, c'est le message le vendredi soir. Des fois, c'est ceci, cela. Et tac, je programme. Là, le podcast, je vais l'enregistrer. Je vais le mixer. Je vais le déposer sur les plateformes. Et ensuite, je programme sa diffusion. Je programme sa diffusion. Je programme sur Facebook. Je programme sur LinkedIn. Sur Instagram. Et aussi, tout simplement, la diffusion et de mon mail. Tout ça, c'est programmé. Je fais tout dans une seule fois. Et c'est tout envoyé au même moment. Et je n'ai pas à me dire demain matin, alors que je suis en cours, « Ouh là là, attention, il faut que j'envoie mon podcast. » Non. Ça, je le fais à l'avance. Et ça libère vachement l'esprit. Donc, voilà. Tu peux programmer, mais ne pas tout, tout programmer. Partage aussi en live de temps en temps. J'espère que j'ai été claire. Que maintenant, Facebook, t'es un peu moins opaque, même s'il le reste. Et il le restera, parce que c'est son but. Le but, c'est qu'on ne comprenne pas son algorithme. Parce que si on comprenait son algorithme, on deviendrait vite leader sur Facebook. Or non, voilà. Facebook, il a des petites exigences que tu publies souvent, que si possible, tu mets de la pub. Que tu fasses venir du monde sur Facebook, etc. C'est normal. Il récupère à chaque fois des données. Et ces données-là, c'est ce qui le paye. Et c'est pour ça que Facebook ne sera jamais payant. Aujourd'hui, en France, on lui rapporte à peu près entre 27 et 30 euros. Je crois qu'on est passé au-dessus de 30 euros par personne, par compte Facebook. C'est-à-dire que toi qui utilises ton compte Facebook régulièrement, tu le rapportes beaucoup plus que Tati Daniel, qui a créé son compte une fois pour parler à ses petits-enfants. Voilà, qui ne va jamais utiliser Facebook. Mais en moyenne, un compte créé Facebook rapporte 30 euros. On est à peu près 30 millions de comptes Facebook. Donc, je te laisse voir combien gagne Facebook grâce à toi. Voilà. Donc, si tu as aimé ce podcast, abonne-toi. Moi, je te dis à bientôt et n'hésite pas. Toutes les infos, toutes les infos, donc le guide gratuit pour l'organisation et surtout la programmation Facebook. Programme de un mois de post sur Facebook en moins de deux heures. C'est sur mon site anneburtencreation.fr. J'essaye de te mettre tous les liens avec. Bonne journée et à bientôt pour un prochain podcast.